Peut-on mapper une scène musicale et en visualiser l'émulation ? Un foisonnement de talent peut-il être observé graphiquement dans un espace-lieu défini ? Quel rôle joue le contexte socio-économique dans l'émergence ou le déclin d'une scène musicale ? Pour répondre à toutes ces questions, je vais vous présenter deux projets personnels. Nous embarquerons tout d'abord pour Manchester, ville du nord-ouest de l'Angleterre, célèbre pour son équipe de football, mais aussi pour avoir vu naître bon nombre de groupes cultes, notamment dans les années 80. Est-ce un hasard ? Est-ce que Oasis aurait été Oasis si les frères Gallagher n'avaient pas grandi à Manchester ? S'ils n'avaient pas fréquenté les scènes musicales locales et leurs acteurs ? Côtoyer des gens talentueux aide-t-il à devenir soi-même talentueux ? Est-ce que le génie appelle le génie ? Passionné de musique, ce qui me plaît encore plus que de l'écouter, c'est de savoir qui l'a fait, avec qui, où et pourquoi. Car derrière les groupes que l'on aime, derrière les courants musicaux qui émergent, il y a des personnes qui se sont rencontrées, à un instant T, dans un certain contexte. Suivez-moi pour un voyage au pays de l'infographie de réseau, du traitement de l'information qualitative avec comme prétexte la musique. Ou peut-être bien l'inverse. Manchester Music City 1976-1996 est un livre regroupant les témoignages de dizaines d'artistes de la scène musicale mancunienne de 1976 à 1996, recueillis par John Robb, musicien et journaliste mancunien. Il est donc à la fois acteur et spectateur de cette histoire, ce qui lui a permis de recueillir autant de témoignages. On y lit à la première personne que W a rencontré X au concert de Y et qu'ils ont échangé car ils souhaitaient monter un groupe après avoir vu Z en concert. Les introductions de chapitres donnent chronologiquement des informations sur le contexte socio-économique de la ville de Manchester. Plus j'avançais dans la lecture de ce livre, plus je voyais une infographie se dessiner dans ma tête. Des points apparaissaient, des lignes se trassaient entre eux. Ce que je trouvais incroyable, c'était de voir que tant de groupes ou de personnages mythiques s'étaient trouvés au même endroit, plus ou moins au même moment. Et toutes ces personnes ne semblaient pas être des points qui flottaient les uns à côté des autres. Elles semblaient au contraire toutes connectées. Je me suis demandé si visualiser le livre confirmerait cette impression. Cet ouvrage a 586 pages. 586 pages d'informations à extraire, à organiser et à visualiser. Il sera ma quasi unique source d'informations. Lorsqu'il me manquait des bouts d'informations ou que certaines choses étaient contradictoires, on parle quand même de souvenirs, de concerts et de fin de soirée, j'ai fait des recherches sur le net. Assez peu, je dois dire, j'ai vraiment privilégié ce qu'il y avait dans le livre. La priorité était de retranscrire l'énergie de l'ouvrage et l'histoire par ceux qui ont fait Manchester. Donc pour résumer, pour réaliser cette visualisation de réseau, nous avons des informations qualitatives, sous forme de témoignages essentiellement. Une chronologie, qui est essentielle, 76 à 96. A la fois des personnes et des entités, des lieux, des groupes, des labels, qu'il faudra distinguer. Et enfin, une certaine subjectivité due au témoignage. Je me laisserai donc aussi une marge de subjectivité quant au choix de certaines variables de représentation. La chronologie est une dimension essentielle de mon projet et je n'ai pas trouvé d'outil me permettant de réaliser à la fois une infographie de réseau et d'y ajouter cette dimension temporelle. Je me suis alors embarquée dans un travail manuel. J'ai repris le livre depuis le début, une grande page blanche dans Illustrator. Voici la première version. Je garde toutes les phases d'évolution de mes projets, que ce soit par sécurité ou pour pouvoir revenir à n'importe quelle étape si j'en ai besoin ou envie. Des règles simples. Concernant les nœuds, un rond bleu pour les personnes, un rond orange pour les groupes et un rond blanc pour le reste. Chaque fois que je lirai une information sur un des nœuds, je la noterai sous le nom du nœud. Chaque fois qu'il y aura un lien entre deux nœuds, je tirerai un trait entre les deux. Parfois, une précision sera ajoutée sur le lien. La taille des bulles est purement subjective. Comme précisé précédemment, je me laisse cette liberté. Elle est proportionnelle à l'importance que j'estime que le groupe ou la personne ont, mais aussi selon sa récurrence ressentie dans le livre. Graphiquement, c'est volontairement plutôt moche. Je voulais vraiment me focaliser sur le recueil d'informations. Il me fallait juste des couleurs qui tranchent bien pour distinguer les personnes des groupes. Il y a un début de timeline horizontal. Elle servira à ordonner les groupes par année de création. Cela n'aurait pas de sens de placer les personnes chronologiquement par leur date de naissance, par exemple. Il importe peu qu'elles aient débuté leur carrière plus ou moins jeune. Les groupes permettront donc de poser le squelette de l'infographie. Il n'était pas possible de placer les personnes sur l'infographie à cette étape, n'étant pas régie par la timeline. J'ai donc commencé à les stocker, y ajoutant toutes les informations que je recueillais au fil des pages. Je suis passée sur une timeline verticale. Cela me paraissait plus évident à travailler. J'ai commencé à distinguer les différents types de liens, mais de façon assez anecdotique. Deux colonnes apparaissent à gauche. Celle la plus à gauche pour situer le contexte socio-économique. La deuxième listant les courants musicaux du moment. Et c'est d'une autre organisation. Les groupes en colonne au milieu, avec les personnes qui gravitent autour. Compliqués lorsque des personnes ou des labels sont concernés par plusieurs groupes. Cela oblige à faire de très longs liens qui se superposent. La visibilité n'est pas terrible. Et puis, je me rends compte que tout ceci ne tourne pas autour des groupes, mais que tout tourne autour de tout. Revenons donc à la première idée. Les grands principes sont mis en place. Une timeline verticale à gauche, à côté de laquelle je note des éléments de contexte. Les groupes et les labels sont placés sur la ligne de leur année de création. Je place à présent toutes les informations recueillies au fil de l'ouvrage. J'ai essayé de placer les personnes en fonction de leur pertinence par rapport au groupe, de la longueur des liens, mais aussi en fonction de la place disponible. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune superposition de nœuds, ni aucun lien qui passe sous des nœuds qui ne les concernent pas. Tout est à présent représenté. Tous les nœuds, tous les liens, toutes les informations qu'il était possible de collecter. Mais ce n'est pas lisible. Il va falloir maintenant choisir, hiérarchiser et mettre en place un système graphique. Je passe sur fond noir. Je réduis tout d'abord les informations à représenter sur l'infographie. Je ne garde que les noms des personnes, et pour les groupes ou labels, date de création et de fin. Je donne plus de nuances à la catégorie « Autres » qui se découpent à présent en « Lieux », « Labels » et « Concerts ». Je donne plus de granularité aux informations des nœuds par un camaïeu de couleur. Je catégorise les types de liens et leur donne aussi plus de granularité. En connaissance, un ami, un frère ne va pas avoir la même épaisseur de trait. Tout comme être membre d'un groupe est plus important qu'une simple collaboration. Je regrette un peu de ne pas avoir plus travaillé cette granularité des liens au moment de la collecte des données, je n'avais pas identifié cette nécessité. J'introduis de nouvelles formes pour distinguer les personnes des autres entités. Voici la légende finalisée. Des ronds bleus pour les personnes, des ronds pleins ou hachurés pour donner une information supplémentaire sur leur métier ou leur fonction, des carrés jaunes pour les groupes, des losanges roses pour les labels, verts pour les lieux, gris pour le reste. Les liens sont de la couleur de la catégorie qu'ils concernent. Leur épaisseur varie en fonction du type de lien. Un lien personne-groupe sera de la couleur des groupes, un lien groupe-label sera de la couleur des labels. Et voici la version finale. Il y a eu quelques nœuds à déplacer afin de ne pas trop associer visuellement des groupes ou des personnes n'ayant pas trop de lien entre eux ou afin de réduire certaines longueurs de lien. La colonne de gauche est la timeline. Elle est claire sur le contexte socio-économique et délivre des informations musicales importantes. Cette visualisation confirme ce que je ressentais. Ce foisonnement de liens de tout type montre que la richesse de cet endroit est avant tout due à la richesse des échanges entre des personnes. Il est possible par contre qu'à Manchester, il y ait eu à la base quelques personnes un peu plus géniales qu'ailleurs. Cette explosion de couleurs, c'est comme une grande fête où tout le monde ne se connaîtrait pas forcément, mais jouerait ensemble dans une cacophonie harmonieuse où chacun aurait sa place. Concert des Sex Pistols en 1976, élément fondateur auquel vont se trouver tous les grands acteurs de la future scène moncunienne. De Steven Morisset des futurs Smith à Ian Curtis des futurs Joy Division en passant par Tony Wilson, futur propriétaire de la Sienda, une mythique salle de concert et futur fondateur du label Factory Records. De nombreux groupes mythiques signèrent chez lui. C'est un visionnaire excentrique et passionné et beaucoup de choses n'auraient pas vu le jour sans lui. On observe d'ailleurs l'importance des labels dans la construction de cet écosystème. Noël Gallagher, qui a traîné très tôt dans les salles, vu un nom incalculable de concert, a été érodit d'un important groupe moncunien, Inspirol Carpets. On ne peut qu'imaginer les vertus de ses années d'immersion sur sa future carrière. Vers 1987, les liens se font plus clairsemer, les nœuds commencent à se faire plus rares. Il semble y avoir très peu de nouveaux groupes qui émergent. Manchester est devenu Manchester, l'extadier a fait son entrée dans les clubs, Stone Rose's et la Happy Mondays sont à leur apogée, mais bientôt Manchester devient Gunchester, une ville gangrénée par les gangs, les trafics de drogue et d'armes. L'hacienda ferme pour la première fois. Quelques très célèbres groupes émergent comme Oasis ou les Chemical Brothers, mais la fête des années 80 semble bel et bien finie. Ce qui a commencé comme un projet personnel que je n'étais pas sûre d'avoir le temps d'aboutir, je l'ai travaillé en pointillé sur deux ou trois ans, a suivi son chemin bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Il a récemment été exposé à Nantes, en France, dans le cadre de l'exposition Des points délignés des hommes, co-conçue par Marthe Vialet. Quelle expérience de voir son travail sortir de l'écran pour être imprimé en grand et acquérir une matérialité. Consécration ultime, John Robb, l'auteur du livre, a dit qu'il verrait bien mon travail sur un t-shirt. Ayant été styliste dans une première vie, on peut dire que la boucle était bouclée. Avec ce travail, je me suis réellement découvert une passion pour les vices de réseau. Je me suis demandé si je pourrais refaire l'expérience avec un autre endroit. Si je souhaitais mapper de nouveau une scène musicale, je souhaitais le refaire autrement, ne pas simplement copier-coller un process, mais plutôt me permettre de me confronter à d'autres problématiques et à d'autres outils. J'ai eu envie de travailler sur Portland, Oregon, pour deux raisons très personnelles. La première est que mon groupe favori, The Dandy Warhols, vient de Portland. Et la seconde est liée à la première. Je suis allée à Portland en 2007 pour découvrir la ville de mes idoles, et dans un bus de nuit entre San Francisco et Portland, j'ai rencontré un musicien qui m'a dit « Tu sais, tous les gens cools ont quitté San Francisco pour Portland à présent. À Portland, il y a un truc. Tout le monde est un peu musicien. » Alors bien sûr, c'était il y a 13 ans, mais s'il y avait eu un truc, s'il y avait encore un truc, j'avais vraiment envie de creuser le sujet. Cette fois-ci, pas de livre qui me donne toutes les informations, pas de période ou d'ongles présélectionnés. Mes outils allaient être un fichier Excel et le World Wide Web. J'ai souhaité aborder ce nouveau projet de façon exploratoire, contrairement au projet Manchester. Je ne savais pas à l'avance où me mèneraient mes recherches, ni s'il était pertinent de choisir cette ville. Je me lançais donc avant tout dans une sorte d'état des lieux qui, par la visualisation de patterns, m'aideraient à faire émerger des pistes de travail. Je savais juste que j'allais explorer la musique rock, et rapidement, j'ai réalisé que ce serait surtout autour des années 90, mon adolescence donc. Comme je n'abordais pas le projet avec la contrainte de la chronologie, j'ai décidé de visualiser mon jeu de données une fois construit dans GFI. Je n'avais encore jamais expérimenté ce logiciel, même si cela me tentait fortement depuis un bon moment. Il est difficile d'expérimenter de nouveaux outils lorsqu'on travaille sur une commande professionnelle. À mon sens, les projets personnels sont faits pour ça. Expérimenter de nouvelles choses, monter en compétences, tout en s'amusant avec un sujet qui nous plaît. La première étape était la collecte d'informations. Pour cela, j'ai tapé une première requête très simple. Music scene Portland. À la question, je suis de passage sur Portland, y a-t-il une scène musicale active ? Réponse peu encourageante sur un forum. Ça commençait assez mal. Continuons en tapant Portland bands. Une première base de recherche, en plus des groupes que je connaissais déjà. Les premiers noms de groupes me donnèrent des noms de personnes, puis des noms d'autres groupes, puis des noms d'autres personnes encore, et des noms de lieux et de labels. Très importants les labels locaux dans la formation d'une scène musicale. C'est sûrement ce que m'a démontré de façon la plus flagrante la visualisation de réseaux réalisés sur Manchester. De fil en aiguille, j'ai répertorié 380 nœuds et 750 liens. Eh oui, il y en a qui font du tricot. Moi, je collecte et je connecte des informations dans Excel pour me détendre. Encore une fois, les individus, les choses n'existent pas seules. Tout va être possible parce que des gens vont être en lien. J'ai collecté des informations sur le type de nœuds, personnes, groupes, endroits, zines, l'année de création des groupes et des labels. J'ai rajouté une colonne Riot Girl car l'information revenait souvent. J'ai recueilli les informations relatives à la ville d'origine ou de destination des nœuds car il y a une connexion assez forte entre plusieurs villes autour de Portland et je souhaitais pouvoir la visualiser. Mais je souhaitais aussi pouvoir distinguer les nœuds ayant un lien direct avec Portland. Portland fait partie de la région appelée Pacific Northwest et la scène musicale de toute cette région fut extraordinaire dans les années 90. J'ai ensuite passé mon fichier dans Gephi, j'ai dû corriger quelques erreurs de structure que le logiciel m'a fait apparaître lors de la visualisation et j'ai dû faire quelques allers-retours Excel Gephi pour avoir une visualisation propre. Après quelques effets de visualisation dans Gephi donc, j'ai choisi une spatialisation qui délimite la représentation dans l'espace en cercle. On voit au centre les nœuds qui ont le plus de connexions. Comme dit précédemment, j'avais intégré une colonne Riot Girl lors de la récolte des données et cette spatialisation montre clairement que Portland n'est pas étranger à la naissance et à la diffusion de ce mouvement. Riot Girl, ce sont un fanzine et un mouvement punk féministe et activiste né au début des années 90 dans le Nord-Ouest des États-Unis à Olympia, Washington précisément. C'est là où la visualisation est importante. La collecte de données m'a apporté l'information qu'il se passait quelque chose avec le mouvement Riot Girl mais c'est la visualisation qui m'a permis d'en mesurer l'ampleur. Si je savais qu'Olympia était le berceau du mouvement je ne savais pas que Portland en partageait la maternité. Voici le résultat que j'ai exporté en SVG pour le retravailler dans Illustrator. Je suis ravie d'avoir utilisé Gephi je ne saurais bien sûr pas arriver à un rendu aussi rapide si j'avais dû le travailler manuellement et je n'aurais pas visualisé ce que l'algorithme avait à me dire. J'ai conscience par contre que je n'ai pas exploité la pleine puissance de l'outil étant limité par le temps et par mes compétences en traitement de données notamment. Par exemple, il y a beaucoup de liens qui passent sous des nœuds qui ne les concernent pas. Cela fausse la compréhension de certaines connexions. Les longueurs de lien ne sont pas non plus optimisées. Certains nœuds sont tellement distants que l'on n'arrive pas à les associer visuellement. Ce sont des choses que je corrigerai pour le moment manuellement mais je suis ravie que ce nouveau projet me pousse à mettre sur ma liste de me former à Gephi et à monter en compétences sur Excel. Il existe tellement de compétences diverses et variées d'outils plus ou moins complexes quand on fait de la data vise qu'acquérir toutes ces compétences et connaissances demanderait de passer tout son temps à se former, à progresser. Et accessoirement, on travaille une bonne partie de la journée. Donc ma démarche est de capitaliser sur mes atouts tout en élargissant petit à petit et régulièrement le cercle. Première chose, j'ai réutilisé les codes formes et couleurs de Manchester, les mêmes typologies de liens et de nœuds donc, afin d'avoir une vision graphique familière qui me permettrait de me concentrer instantanément sur les informations en elles-mêmes et zapper l'étape d'appropriation de la représentation graphique. En quelque sorte, j'économise du temps de traitement d'informations à mon cerveau. Le but est vraiment de me concentrer sur les informations et sur ce que cette vie exploratoire a à me dire. J'ai rajouté une couleur, le orange, pour le mouvement Riot Girl. Voici l'ensemble des nœuds récoltés, connectés, villes voisines comprises. Focalisons-nous donc maintenant sur les groupes ou personnes ayant vécu même temporairement à Porte-Laine, les personnes ayant pris part à cette scène musicale à un moment ou un autre de leur vie. On voit apparaître quels sont les groupes ou figures de la ville ayant beaucoup interagi avec d'autres locaux, comme le groupe The December East ou le musicien Elliot Smith. The Danny Warholz, le groupe qui m'a fait choisir ce sujet, n'a finalement pas tant de lien que ça avec la scène locale. Je me rends compte aussi de certains biais dans la collecte d'informations. J'ai pour certains groupes répertorié tous les membres et pour d'autres seulement les principaux ou même aucun lorsqu'ils étaient presque inconnus au bataillon. Même souci avec les groupes ayant ou ayant eu un grand nombre de membres. Cela fausse bien évidemment la taille des nœuds et le nombre de liens. Une information évidente est donc l'importance des connexions du mouvement Riot Girl avec Portland. On note plusieurs figures fondatrices du mouvement comme Carrie Brunstein ou Janet Weiss et de nombreux liens partant du nœud Riot Girl. Focalisons-nous donc à présent sur ce mouvement Riot Girl et le pourquoi un tel mouvement qui s'étendit d'abord au Pacifique Nord-Ouest puis aux Etats-Unis et à l'Europe a pu naître dans une si petite ville de l'État de Washington comme Olympia. Encore une fois, une clé de réponse apparaît ici grâce à la visualisation. The Evergreen State College observant le nombre de personnes de la scène locale et du mouvement Riot Girl qui ont fréquenté cette université. Les liens plus épais en orange et en vert désignent ces personnes. J'ai alors cherché une réponse à la question que cette visualisation soulevait. Qu'a donc de spécial cette université ? Là, je trouverai des éléments de réponse dans le livre de Manon Labry Riot Girl. Une université d'État alternative dont les programmes éducatifs sont connus pour être à la pointe de la critique progressiste attire son lot de perchés idéalistes et inventifs qui finissent par faire de la cité pluvieuse un havre de dynamisme créatif et engagé. Mais un lieu ne suffit pas. Toujours Manon Labry. Le bon casting dans le bon timing sociétal au bon moment. De quatre trajectoires de vie avec l'entourage qui va bien. Il se passera le même phénomène à 300 kilomètres de là à Eugène-Oregon au même moment. Et lorsque ces personnes seules se rendent compte qu'en fait elles ne le sont pas elles entrent en contact et mettent le feu aux poutres. Ce travail de recherche m'a permis de trouver mon prochain sujet. Visualiser le mouvement Riot Girl. Je ne sais pas encore quelle forme cela prendra. Est-ce que je travaillerai sous forme de chronologie ou est-ce que cette dimension temporelle sera secondaire et que je vais continuer mon travail dans Géphi ? Manuel Lima, le pape de la visualisation de réseau, a dit que la cartographie de réseau est une discipline motivée par cinq fonctions principales. Documenter, clarifier, révéler, étendre et imaginer. C'est selon lui la mission du décodeur visuel de la complexité. Je trouve que décoder cette complexité c'est remettre l'humain au cœur du sujet. Comme dit plusieurs fois dans ce talk, les gens se lient les uns aux autres et c'est ainsi que les projets naissent, que les mouvements apparaissent et que l'histoire se construit. Discuter avec une amie m'a fait réaliser qu'il se passait la même chose avec mes projets personnels. Ils existent parce qu'un projet les a précédés. Ils s'interconnectent et se nourrissent les uns des autres. Ce sont tous des projets à thématiques musicales et qui vont mapper des connexions. J'ai un side project sur Instagram, Girl Be The Captain. Ce sont des portraits de femmes dans la musique. Un portrait en trois vignettes. Une illustration, un réseau et une timeline résumant sa carrière. A terme, j'aimerais réaliser un mapping géant de toutes ces femmes et je sais d'avance qu'aucune d'entre elles ne sera isolée. En voici la version Work in Progress. Elle évolue à chaque fois que j'ajoute un portrait sur Instagram. Je ne suis pas dans un espace lieu défini comme pour les deux projets présentés en détail lors de ce talk. La démarche a une dimension féministe. Et le pont va donc tout naturellement se faire avec ce nouveau projet dans lequel je vais me lancer. M'appelle le mouvement Riot Girl. Histoire de complètement valider cette théorie, je me suis demandé si on pouvait aussi trouver des connexions entre Manchester et les Riot Girls. Et bingo ! Les fondatrices du label Cat Call qui managent des groupes Riot Girls anglais sont deux figures de la scène mancunienne. Tout est en lien, je vous dis. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce talk et pour la suite, pour suivre les prochaines étapes et les prochains projets, je vous propose de me suivre sur les réseaux. A bientôt et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada